Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc il faut savoir qu'on est mardi matin, la bannière de fer est finie mais j'avais capturé l'ouverture de mes colis rang 5. J'avais été rang 5 avec tous mes personnages donc je me suis dit allez je vais leur présenter ça et on va commenter ça en direct. Donc c'est parti avec Maître Saladin, on va ouvrir le premier colis avec le chasseur donc vous allez voir si j'étais chanceux ou pas. Et non avec le chasseur c'est vraiment pas terrible uniquement le spectre, il est même pas en 320. Alors mon spectre le plus haut est à 317, il faut savoir qu'il manque uniquement ça sur deux personnages pour être 320 de lumière. Donc voilà c'est un petit peu dommage, j'ai pas réussi à l'avoir et voilà c'est vraiment ce que j'attendais. Vous avez vu que j'ai acheté également la cape de Kamalot, c'est la cape exclusive PlayStation qui est vraiment magnifique, je l'adore. Elle est vraiment plus jolie que l'autre, j'ai également le torse, j'ai le casque. Il faut savoir qu'après ce gameplay j'ai également pu aller looter les bottes. Donc il manque plus que les gants sur le chasseur, il sera full bannière et il est vraiment magnifique. Franchement il envoie du lourd en full bannière, j'adore ce très beau chasseur. Voilà vraiment pas chanceux avec ce personnage là pour le moment. Avec l'Arcaniste on va aller ouvrir également le petit colis rang 5 de Maître Saladin. Donc il faut savoir que je joue beaucoup en PVP avec l'Arcaniste et le chasseur parce que j'aime beaucoup le saut épée, notamment en mode faille. Voilà donc allez c'est parti, on ouvre le colis. Hop et là vous voyez j'ai le péril de Finala, donc le revolver, l'arme principale pour la bannière de fer qui fait vraiment très mal. Donc je joue comme tout le monde en mida, vous voyez le spec 470 au passage, j'ai vraiment pas eu de chance. Comme tout le monde je joue beaucoup en mida et j'ai essayé le péril de Finala, donc vraiment de passer d'un fusil d'éclaireur à un pistolet. On met un petit peu de temps à s'adapter mais il fait vraiment super mal franchement pour ceux qui l'ont, je pense que vous allez comprendre directement dans ce commentaire. Il fait vraiment très très mal le péril de Finala, voilà donc franchement je vais essayer de bien le prendre en main parce que franchement quand on sait l'utiliser, je pense qu'on est vraiment à l'aise avec et qu'on peut faire vraiment très très mal. Alors avec l'Arcaniste j'ai pu également looter il me semble le casque lors de la dernière bannière, j'ai dû looter les bottes, je dois avoir le torse, il manque également que les gants. On va passer désormais sur le Titan, le Titan étant le personnage avec lequel j'ai le moins joué pendant cette bannière et pourtant le Titan qui fait vraiment très mal, le Titan insaillant qui peut sauver des parties, qui peut éviter à l'ennemi de mettre la faille. Donc allez c'est parti, on va aller ouvrir le colis. Et vous allez voir si j'étais chanceux ou pas avec le Titan et j'ai eu le spectre et un lance-roquette. Donc allez on va regarder ça tout de suite, tout d'abord au lance-roquette franchement j'ai eu beaucoup de chance. Vous voyez 320 pour le souffler de Tormod, il n'est pas en téléguidé par contre vous savez que j'ai le Tycho Note, donc le casque du Titan qui permet de téléguider les roquettes. Donc ça c'est plutôt pas mal et j'ai l'effet des sous-munitions dessus qui fait mal, donc ça c'est plutôt sympa. Et le spectre vous avez vu qui est à 314 il me semble, voilà il n'est pas à 320. Un petit peu dégoûté là-dessus mais bon on croise les doigts pour le prochain raid, pourquoi pas. Vous allez voir aussi dans ce gameplay que je vais à la fin acheter le torse et la ceinture, tout simplement parce que je ne les avais pas. Et la ceinture vous permet tout simplement de gagner plus d'XP donc il me servira pour la prochaine bannière. Et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu les potes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou ce que vous avez eu la chance de looter vous dans votre bannière. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Tchuss !